Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Dans ce sixième tuto dédié au réflexe Nikon D7200 ainsi qu'au D7100 et D7000, et évidemment de nombreux autres réflexes de la gamme inférieure, nous allons nous intéresser à trois boutons. Celui qui vous sert à régler votre mode de mesure de lumière, celui du flash, et en dernier une énorme astuce qui va vous permettre de shooter en 10 images secondes, comme le D500. Attention, aujourd'hui c'est BigTuto, pixelisation annoncée. 3, 2, 1, shippez ! A quoi sert la mesure de lumière ? Eh bien, sur les boîtiers Nikon, Canon, Pentax, etc., la mesure de lumière vous permet de choisir de quelle façon l'appareil photo règle l'exposition d'une scène ou d'un sujet. A savoir que les modes qui vous permettent d'utiliser ces fonctions sont les modes A, pour ouverture, le mode S, pour la vitesse, le mode P, mode programmé, et le mode M, manuel. Votre réflexe Nikon vous offre la possibilité de choisir entre trois modes. Vous réglerez ces modes de mesure en appuyant sur ce bouton, sur votre boîtier, puis la sélection des modes se fait en tournant la molette principale, celle-ci. La mesure matricielle, représentée par ce logo, veut dire qu'en fait qu'elle mesure la lumière sur la totalité de la scène. Elle produit des résultats naturels dans la plupart des situations. L'appareil photo mesure la majeure partie de la vue et règle l'exposition en fonction de la tonalité de la scène, de la couleur, de la composition, etc. C'est le mode passe-partout utilisé très souvent. La mesure pondérée centrale, le logo ici, en fait votre réflexe mesure aussi la lumière sur la totalité de la scène, mais donne une plus grande importance à la zone centrale. L'appareil photo mesure le cadre entier, mais accorde plus d'importance à la zone centrale. Si l'appareil photo est équipé d'un microprocesseur, vous pouvez sélectionner la taille de cette zone avec le réglage personnalisé B4. Je vais vous montrer ici comment il faut faire pour y aller. Vous allez appuyer sur Menu, vous allez ensuite descendre sur Réglage Perso, ensuite vous allez vous déplacer sur Mesure Exposition, la lettre B. On valide avec la touche OK, toujours. Et pour finir, on va sur B4, Zone pondérée centrale. Donc là, vous pourrez sélectionner la taille en millimètres de la zone pondérée centrale. 6, 8, 10, 13 ou moyenne. Et pour finir, la mesure Spot. Ici, la mesure de lumière prend en compte 2,5% environ du cadre. C'est tout petit, mais prend en compte le point AF. Ce qui veut dire qu'il va calculer sa mesure de lumière à l'endroit exact où vous ferez la mise au point. A contrario de chez Canon, où malheureusement, quoi qu'il en soit, la mesure de lumière sera faite au centre et ne suivra pas le point AF. Et oui, l'appareil photo effectue la mesure sur un cercle centré sur le point AF. Par exemple, le point que vous voyez se déplacer en vidéo actuellement. Donc ici, vous voyez le point AF se déplacer, et bien la mesure de lumière sera faite où j'arrêterai le point AF uniquement. Ce qui permet de mesurer des sujets décentrés par rapport aux deux autres mesures de lumière qui prennent en compte le centre de votre capteur. Par contre, si vous utilisez un objectif sans microprocesseur, l'appareil photo effectue la mesure sur le point AF central uniquement et pas sur le point AF que vous aurez décalé. Le diamètre du cercle, lorsque vous photographiez à l'aide du viseur, est de 3,5 mm. Ce qui représente, je vous avais dit, environ 2,5% du cadre. En fait, ça garantit une exposition correcte du sujet, même lorsque l'arrière-plan est beaucoup plus lumineux ou sombre. C'est par exemple très utile pour photographier un sujet en portrait qui est dos au soleil et que vous allez être en contre-jour, tout simplement. Donc là, la mesure spot vous permettra de faire le calcul de mesure de lumière sur le visage du modèle afin de bien l'exposer. Voilà un exemple en photo avec le palmier et le ciel. Dernièrement, à côté du bouton de mesure de lumière, vous pouvez lire en rouge le texte « Format ». Voici sur la photo. Vous trouverez cette indication également à côté du bouton poubelle, ici. Eh bien, si vous appuyez sur ces deux boutons en même temps pendant environ 3-4 secondes, et que vous les relâchez, vous verrez sur l'écran secondaire le texte « For » clignoté, ainsi que le nombre de photos restantes à faire sur votre carte mémoire et le numéro de port dans lequel la carte mémoire insérée va être effacée. Par contre, après avoir appuyé 3-4 secondes sur ces boutons, si vous ne faites rien, la fonction d'effacement va s'annuler automatiquement. Si le 1 clignote, cela veut dire que vous allez pouvoir effacer les photos de la carte placée dans l'emplacement numéro 1. Par contre, si vous souhaitez effacer la carte placée dans l'emplacement numéro 2, il vous suffira de tourner la molette principale et de le sélectionner, tout simplement. Comme ça. Ensuite, pour effacer les photos, il suffit d'appuyer de façon brève sur ces deux mêmes touches. Et puis voilà, ça efface toutes les photos de votre carte mémoire. Il est même conseillé d'effacer votre carte mémoire de cette façon-là et pas sur l'ordinateur. Voilà. Vous connaissez maintenant le double fonctionnement de ces touches. Dans la seconde partie de ce tuto, nous allons aborder l'utilisation de ce bouton dédié au flash. Flash intégré et à ses réglages. Vous pouvez utiliser le flash intégré non seulement lorsque l'éclairage naturel est inadapté, mais également pour déboucher les ombres et les sujets en contre-jour. Ou encore pour ajouter une lumière dans le regard du sujet. Par exemple. Que vous soyez en mode auto, et dans certains modes comme le mode portrait, macro, animaux, etc., le flash sortira automatiquement. Comment choisir un mode de flash ? Un appui bref sur la commande de flash le fait sortir. Mais en maintenant la commande flash appuyée et en tournant la molette de commande principale, vous pourrez choisir les différents modes de fonctionnement du flash. Ces indications sont disponibles sur l'écran secondaire, donc ça c'est le petit écran, et sur l'écran principal, le gros écran de votre réflexe. Voyons ces différents modes. Vous avez déjà flash automatique. Voilà le logo. En cas de faible éclairage ou de sujet en contre-jour, le flash se libère automatiquement lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. et se déclenche selon la nécessité. Auto avec atténuation des yeux rouges. Le logo. Vous utiliserez ce mode pour réaliser des portraits. En fait, le flash sort et se déclenche selon la nécessité, mais avant cela, le témoin d'atténuation des yeux rouges s'allume pour réduire l'effet yeux rouges. Synchro-lente auto avec atténuation des yeux rouges. Comme un mode auto avec atténuation des yeux rouges, en fait, sauf que l'appareil photo utilise des vitesses d'obturation lentes pour capturer la lumière de l'arrière-plan. Vous utiliserez ce mode pour les portraits photographiés la nuit ou sous un faible éclairage. Ensuite, synchro-lente auto. L'appareil photo utilise des vitesses d'obturation lentes pour capturer la lumière de l'arrière-plan sur les photos prises de nuit ou sous un faible éclairage surtout. Désactivé. Le petit logo flash barré vous indique tout simplement que votre flash est désactivé et que le flash ne se déclenchera pas. Voyons maintenant les modes de flash en mode P, S, A ou M. Voilà la molette. Selon le mode que vous choisirez, vous devrez sortir le flash manuellement en appuyant sur la touche flash. Ce flash ne se déclenchera pas s'il est abaissé. Vraiment qu'il soit sorti. Vous avez le mode flash ambiance. En fait, le flash se déclenche à chaque prise de vue. Vous avez atténuation des yeux rouges. Donc là, à utiliser ce mode pour réaliser des portraits. Le flash se déclenche à chaque prise de vue. Mais avant cela, le témoin d'atténuation des yeux rouges s'allume pour réduire l'effet yeux rouges. Atténuation des yeux rouges avec synchro lente. Comme en mode atténuation des yeux rouges, ci-dessus. Sauf que la vitesse d'obturation ralentit automatiquement pour capturer la lumière de l'arrière-plan pendant la nuit ou lorsque l'éclairage est faible. Utilisez ce mode pour incorporer l'éclairage de l'arrière-plan à un portrait. Cette fonction est non disponible par contre en mode S et mode M. Synchro lente. Comme en mode dosage, flash, ambiance. Sauf que la vitesse d'obturation ralentit automatiquement pour capturer la lumière de l'arrière-plan pendant la nuit ou lorsque l'éclairage est faible. Donc vous utilisez ce mode lorsque vous souhaitez restituer à la fois le sujet et l'arrière-plan. Cette fonction est disponible en mode S et M. Synchro lente sur le second rideau. Comme en mode synchro sur le second rideau, sauf que la vitesse d'obturation ralentit automatiquement pour capturer la lumière de l'arrière-plan pendant la nuit ou en éclairage faible. Utilisez ce mode lorsque vous souhaitez restituer à la fois le sujet et l'arrière-plan. Cette fonction est non disponible en mode S et M. Il faut savoir que slow s'affiche une fois les réglages effectués. Ensuite, synchro sur le second rideau. Le flash se déclenche juste avant la fermeture de l'obturateur, créant ainsi un effet de filet de lumière derrière les sources lumineuses en mouvement. Cette fonction est non disponible en mode P et en mode A. C'est une fonction que vous allez utiliser si vous souhaitez, par exemple, de nuit, prendre un véhicule en photo. Parce que si vous utilisez le mode synchro sur le premier rideau, le véhicule va passer, vous allez flasher au départ, vous allez prendre en photo votre véhicule, et ensuite vous allez avoir une traînée de phare, mais qui ne va pas du tout correspondre au sens du véhicule. Ça va partir plutôt en avant du véhicule, ça sera moche. Alors que si vous faites une photo en mode synchro sur le second rideau, votre réflexe va prendre la photo, donc les rideaux s'ouvrent, il va prendre les traînées, et ensuite, enfin, il va donner un coup de flash. Donc ce qui fait que vous aurez les traînées à l'arrière du véhicule, au niveau des phares, mais à l'arrière, et votre véhicule bien exposé, parce que le flash aura le rajouté à la fin. Bon voilà, je ne sais pas si je me suis très bien expliqué pour cette fonction-là, mais c'est pratique. Retenez que la synchro sur le second rideau est très pratique en cas de photos de véhicules ou d'objets lumineux se déplaçant la nuit. Voilà, à titre d'info sur cette photo, bon alors là, je n'ai pas utilisé le flash intégré de mon réflexe, il n'y a aucun flash, j'ai utilisé une pause lente, en fait, de nuit, ce qui fait que vous voyez, donc, les phares, les phares arrières des véhicules qui font ces traînées rouges, et il y a des, de l'autre côté, des traînées lumineuses blanches pour les phares qui arrivaient en face de moi, en fait. En gros, en face de moi, ça me fait des traînées lumineuses, assez blanches, et pour les véhicules qui sont passés vers moi et partis en face, en continuant sur la droite, ben, en fait, j'ai vu les feux arrières, enfin, mon réflexe a capté les feux arrières, ce qui fait que, ben, c'est des lumières rouges. Voilà, après, ce sont des photos qui sont assez simples à faire, il vous suffit d'avoir un trépied, vous vous placez à un bon endroit, vous ouvrez assez, quand même, moi, je crois que pour celle-ci, j'ai ouvert à F16, et puis, vous faites une pause longue, vous faites une pause de, vous calculez, en fait, 10, 15, 30 secondes, ça dépend de la lumière. Là, j'avais quand même pas mal de luminosité à cet endroit-là, donc je ne pouvais pas faire une pause très longue, sinon, ça aurait vraiment cramé. Mais ensuite, à vous de voir, faites des tests sans véhicule, vous faites des tests pour voir un petit peu s'il y a une lumière qui pollue votre scène, donc, vous faites vos réglages, en termes d'ouverture et de vitesse, et puis, une fois que vous êtes à peu près bon, ben, vous shootez, et vous faites vos pauses longues avec vos véhicules, tout simplement. Voyons ensuite les modes de contrôle du flash. Si vous allez, donc, dans votre menu, donc, en appuyant sur la touche Menu, vous allez dans Menu Réglages Perso, ensuite, vous allez sur Bracketing et Flash, lettre E, vous validez, et là, vous allez sur E3, contrôle du flash intégré, vous allez pouvoir placer, donc, votre flash en mode TTL ou en mode manuel. En gros, vous avez plusieurs modes de contrôle de ce flash. Il y a le mode ITTL. En fait, c'est un dosage du flash, plutôt d'ambiance. En fait, là, votre flash émet une série de pré-éclairs pratiquement invisibles, juste avant l'éclair principal. Les pré-éclairs reflétés par les objets, dans tout le cadre, sont détectés par un capteur, et en gros, sont analysés, en fait, la lumière est analysée, en prenant en compte l'information de distance, fournie par le système de mesure matricielle, afin d'ajuster l'intensité du flash, et de produire un équilibre naturel entre le sujet principal et l'éclairage ambiant de l'arrière-plan. Vous avez également le mode flash ambiance ITTL standard. Donc là, l'intensité du flash est réglée pour apporter de la lumière dans le cadre, avec une intensité standard, et la luminosité de l'arrière-plan n'est pas prise en compte. Donc c'est un mode qui est recommandé pour les photos dans lesquelles le sujet principal est mis en valeur, par rapport au détail de l'arrière-plan, ou lorsque vous utilisez la correction d'exposition. Il faut savoir que le mode flash ambiance ITTL standard, pour réflexe numérique, est automatiquement activé, lorsque vous sélectionnez la mesure spot. Au niveau de la mesure du calcul de la lumière, bon, sélectionnez la mesure matricielle ou pondérée centrale pour activer le dosage flash ambiance ITTL. Le mode flash ambiance ITTL standard pour réflexe, donc, est automatiquement activé lorsque vous sélectionnez la mesure spot. En mode P, S, A et M, et le mode sen, vous pourrez corriger la puissance du flash intégré en appuyant sur le bouton flash, et en même temps, en tournant la molette de commande secondaire. Donc là, l'intensité pourra être modifiée de moins 3 IL à plus 1 IL par un crément de 1 tiers d'IL, afin de modifier la luminosité du sujet principal par rapport à l'arrière-plan. L'intensité du flash peut être augmentée pour apporter plus de lumière sur le sujet principal, ou réduite pour empêcher une surexposition ou des reflets indésirables. Pour finir, c'est le moment de l'astuce qui tue. Afin de transformer votre réflexe de la gamme D7000, D7100, D7200 en shooter fou tel un D500 enragé, il va falloir être agile. Vous devrez pour ça appuyer sur les touches I, FN, PV, flash et OK en même temps, et les laisser presser pendant 3 secondes. Là, un bip va retentir, et vous passerez en mode full picture speed. Cette fonction active les 10 images secondes, l'allumage des touches arrière, et le mode esthétique D500, avec en plus le pad directionnel. Énorme, non ? Bon, vous l'aurez compris, c'est le mois d'avril, je voulais faire ma petite blagounette, voilà, je l'ai faite. N'appuyez pas sur ces touches, quoi que ça ne fera rien, j'ai testé avant de vous en parler, ça n'effacera rien, il n'y a aucun souci, mais n'appuyez pas sur ces touches, il n'y a aucun mode 10 images secondes, ou allumage des touches arrière, comme le D500. Malheureusement, il n'y aura qu'en mettant la main à la poche, que vous pourrez avoir ces fonctionnalités-là, sur un réflexe, en achetant le D500. Et voilà, mes animés de pixels, j'espère que ce tuto vous aura permis de mieux appréhender les fonctions de mesure de lumière et flash de votre boîtier. Si oui, soutenez ma chaîne en me mettant un gros pouce en l'air, et en vous abonnant, en partageant mes vidéos et tutos. Merci encore, et maintenant, sortez et shootez ! Sous-titrage ST' 501